L'appel des entreprises de matériel de construction et de manutention, elles ne trouvent pas de salariés pour réparer les engins de chantier. Le président de la Fédération du Sud-Est nous a reçus dans son entreprise à Vitrolles. Reportage Laurent Esnault, Emmanuel Zinni. A 24 ans, Vincent a été embauché directement en CDI après son BTS en alternance. Il aurait pu travailler dans un garage automobile comme beaucoup d'autres jeunes mécaniciens, mais il a préféré les engins de travaux publics. Je trouve que la mécanique auto, maintenant, c'est beaucoup trop automatisé. Donc voilà, tout passe par les ordinateurs. On touche beaucoup moins la mécanique de ses propres mains. C'est quelque chose qui m'intéressait beaucoup moins. Je suis plutôt bricoleur, donc j'ai préféré m'orienter dans cette voie là. Dans cette entreprise, sur le site de Vitrolles, trois autres postes comme celui de Vincent sont inoccupés. Les jeunes mécaniciens qualifiés ne sont pas assez nombreux. Le directeur de la société se débrouille comme il peut. En tous les cas, cette problématique de recrutement aujourd'hui, on l'a vu en comité de direction, il va falloir qu'on trouve une solution parce qu'il va y trouver des sources d'approvisionnement en main d'oeuvre. Il y a très peu de jeunes qui sont formés entre le Bac Pro et le CAP. Donc on a à peu près 1000 jeunes qui sortent tous les ans sur le marché de l'emploi. Et rien que notre filière de BTP aurait besoin de 2500 postes. Donc effectivement, on a constaté qu'il y avait un vrai défaut de notoriété de la filière. Un mécanicien gagne environ 2000 euros brut par mois. Après, il y a tous tes fils avec tes sondes, contacteur télémécanique. Dans un secteur qui a encore beaucoup d'avenir, l'emploi n'est pas délocalisable puisque toutes les machines doivent être réparées sur place.